Le canal Congo Télévisions, le canal Kine Télévisions, et bien l'a dit à la radio Libre Tachatua. Tout le monde dit que c'est un monde qui est bien à travers le monde. Il y a une télévision qui est un plateau spécial Oyo, qui est un jeu de campagne électorale. Il y a eu des acteurs politiques, même sociaux, qui sont à l'élection le 20 décembre 2023. donc le mercredi au Zali Kouya et pour le plateau spécial il y a l'élo dans le canal Congo canal Kinshasa Pauline Mboyo honorable sénateur Valentin Guérengo à Zali Bongo Mokoyaba il y a MLC à Zali, président interfédéral MLC, ville de Kinshasa Pauline Mboyo à Balabinabiso Vanté Gringo on a félicité que à Zali Pensa Monto à Sengiri pour ne pas s'occuper de l'élo il y a solo bandé au Bacolanda canal Congo télévision le canal qui est une télévision de Bacolanda pour découvrir Matambou Mokoyaba 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 l'élo dans le plateau spécial la pression c'est bon 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 merci pour répondre à la suite plutôt que pour pouvoir m'accrocher c'est bon merci surtout l'invitation pour pouvoir m'accrocher les canapres m'accrocher ok merci oui c'est vrai parce qu'il y a solo honorable très chargé honorable sénateur président fédéral Kinshasa MNC donc il facilite la course en demi aïa le lot actualité est à Mokoyaba depuis le 18 novembre 10 20 décembre est à Mokoyaba pour une élection générale présidentielle législative nationale provincial non municipale mais BIM MNC il y a une union sacrée et le lot qui sont éveillés à Mokonzit à Tengue Jean-Pierre à Mbeng à Mokombo à ça candidater mais à ça il y a une union sacrée pour la campagne pour la candidature numéro 20 à ça pour circuler tout récemment il y a un texte interfédéral et la Tchang et la Lecouga en très peu de mots actuellement la présence nationale est là qui ont justifié vraiment en très peu de mots merci beaucoup la question il faut dire d'abord que comportement et attitude il faut justifier la sincérité dans les Jean-Pierre Mbeng à Mbengombo c'est un homme sincère parce qu'on nous savons d'abord en 2006 quand il était candidat et qu'il n'était pas d'élection générale MLC n'avait pas parti de la majorité dans six provinces il fallait que MLC soit gouverneur soit dix gouverneur dans six provinces il fallait que il y ait un président national alliance le président l'alliance n'est pas quitté c'est comme ça au moins la province de Mankoy à Équateur donc le président Mbeng dit ce qu'il fait il fait ce qu'il dit il n'est pas hypocrite deuxième étape c'est qu'il y a l'élection le président Mbeng a appuyé d'abord à appuyer Félix pourquoi il y a tout le monde dans ma ponan tout le monde dans la mocha ça n'a pas marché le président Félix a gagné l'élection le président mbeng a gagné le président a gagné le président de la République a bengi a l'élection dans un nouveau à l'élection à un jour il y a de la République de l'avion aïa comme si dans le Kinshasa c'est le président de la République le président mbeng a l'élection qui a gagné un nouveau à l'élection mais le président mbeng ne sait pas arrêter là il y a bengi bissot dans le Parlement notamment l'Assemblée nationale Sénat. Dans l'Assemblée nationale, il vous souviendra que les Dallaki, Mayembo et Mbaw, qui ont rédigé et qui ont été autour de la pétition de Salimaki. Et dans le niveau des Dallaki, ils gagnent. Pourquoi le Président Benba voulait avoir ça? Le Président Benba, il ne peut pas appuyer un candidat et que par la suite, dans le niveau des Parlements, il va renverser. Pour montrer sa sincérité, il doit consolider le pouvoir au niveau des Parlements et ensuite, à ce moment-là, il n'y a pas le Président de la République. C'est comme ça que l'on a dit que l'on a renversé la majorité dans l'Assemblée nationale. Et celui qui a apporté cette pétition, c'est Mayembo. Il y a eu le président fédéral dans la province orientale et ça vous le savez très bien dans le Tchopo Il y a eu le temps de gagner la majorité parce qu'il faut savoir que ce qui a besoin de la majorité dans le Parlement est qu'il permet de désigner le ministre de la République et de sécuriser le président de la République parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale Dans le côté de l'Assemblée nationale les présidents estiment que il est anormal que le président Félix a la majorité dans l'Assemblée nationale et qu'il a eu le Sénat parce que il y a eu l'Assemblée nationale qui a eu l'Assemblée nationale qui a eu l'Assemblée nationale ce qui a besoin de la majorité partout il faut donc s'assurer que l'Assemblée nationale quand il y a eu l'Assemblée nationale il y a eu le Sénat j'ai mené la lutte il y a eu l'Assemblée nationale il y a eu l'Assemblée nationale la question ce qui a porté l'affaire c'est le MLC et Bimba a dit pour ma sincérité je ne m'engage pas dans un combat je ne suis pas sûr de le gagner voilà pourquoi la majorité la majorité est commis l'Assemblée nationale et s'est consolidée et il y a eu l'Assemblée nationale alors il y a eu l'Assemblée nationale la réaction le président Lobi on m'a sollicité alors que pour voir l'Assemblée nationale il y a eu deux ans mais le président Félix a bandé l'Assemblée nationale dans l'Assemblée nationale il y a eu trois ans et quand le président Félix a joué ça là le président national estime que c'est dans sa ligne de conduite il s'est dit il y a eu l'Assemblée nationale il y a eu une bonne chose il y a eu une bonne chose il y a eu une bonne chose si on a eu une bonne chose il y a eu une bonne chose il y a eu une bonne chose c'est l'adversaire l'Alobi ce n'est pas sincère de ma part voilà pourquoi l'Alobi a accueilli à la candidate a papé sa président Félix mandat mon soutien pourquoi a continué parce que pour lui si le président Félix avait accompli ses 5 ans il pouvait revoir sa position pour dire est-ce que je peux aller aux élections ou pas le président n'a fait que 3 ans parce qu'avec FCC Babounani Bouti Moulamibale a salué à 3 ans il dit dans ces conditions là je vais appuyer le président Félix il nous donne l'instruction voilà pourquoi tout ça la campagne qu'on a le président Félix pour que Azal a réuni voilà la position et voilà l'histoire ok on n'a pas impression le président Guiringo ma réaction il a vraiment ébellé à travers les différents salons politiques il y a Bac-Mazak au dimanche qui est le président Nabi Nubem a rallié par exemple à l'acte Bac-Lamon la congrégie Nabi Nubem la réunion britannique et il a candidaté il a retenu Félix à l'acte mobiliser à travers le pays il n'est pas un leader pour qu'on a gagné tout le monde moi j'ai à travers l'écran les Arou les Mahagi les Bounia nous devons plus que plein dans tous les biters tout basant la promesse d'ailleurs pour les familles il y a deux choses première chose c'est la sincérité la deuxième chose c'est la disponibilité vous savez le président je vais appuyer Félix pour bien l'appuyer il ne faut pas que je sois candidat pour ne pas être libre parce que les autres ne peuvent pas être candidats ils ne peuvent pas à tout moment tourner à la campagne parce qu'ils doivent battre la campagne bien qu'à la campagne il y a le président de la république il faut ça la campagne Bamba n'est pas candidat ni au niveau national ni au présidentiel ni au provincial ni au municipal il n'est pas candidat ce qui veut dire qu'il est plus disponible que tout le monde voilà pourquoi il fait ce travail là en tant qu'appuyer le président de la république ou battre la campagne pour lui donc c'est pour deux choses sa sincérité et sa disponibilité il va être une une autre je n'ai pas dit la campagne électorale je n'ai pas dit j'ai dit Je continue à insister. 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 Il y a eu un coup d'est. Je continue à insister. 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 Félix, Je continue à insister. Je continue à insister. Fédéral. Je continue à insister.